bienvenue à la famille de fafa oui recevait ici et maintenant dans la mesure du dernier port m serviteur voilà c'est pas une petite affaire aujourd'hui c'est une affaire très sérieuse vous êtes à l'émission fafa merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sur facebook partout qui nous envoie des messages de soutien qui nous envoie des suggestions qui nous apportent des idées c'est très important c'est constructif et ça nous amène à évoluer voilà c'est important il faut s'améliorer à chaque fois mesdames et messieurs je suis avec un artiste pétri du talent qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps de la musique en Côte d'Ivoire j'ai nommé opamsa voilà le bon salut chef c'est pour moi un peu on est là calais et les mouvements yo ranger un peu un peu la chale gombo en avance c'est bon alors maintenant que monsieur nous sommes avec l'artiste opams désolé savez quand il y a beaucoup d'argent tu parles trop fort c'est comme ça voilà donc tu ne parles pas fort pour que tu tantes bien le rêve entendre ce qu'il dit j'ai mes avants je vous propose une plage musicale daichi khan hommage à daichi par opams le clip c'est maintenant let's go mesdames et messieurs nous sommes de retour après ce très beau clip daichi khan voilà concocté chanté malaxé marmité cuisiné par opams alors avant même de rentrer dans voilà dans beaucoup de questions et tout ça moi je veux savoir voilà tout est venu cette inspiration pour rendre hommage à daichi et puis pourquoi ça a été aussi tardif en fait daichi khan je le disais dès le départ que c'est un manteau pour moi voilà aujourd'hui daichi n'est plus et dès le début je m'étais promis à moi même que tôt ou tard forcément je dois faire un hommage à daichi dans mon album qui va sortir bientôt a sorti bientôt avant l'année prochaine d'accord d'accord avant l'année prochaine on a déjà en ouvrant ouais 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 donc c'est sûr qu'ils sont sortis avant et c'est que ça va sortir pendant les fêtes on est fait un super et ça sera un album de combien de titres douze titres douze titres oui alors mesdames et messieurs voilà voilà il a décidé de sortir un album et je constate qu'autour de lui le travailler très sérieux il a un staff qui travaille vraiment beaucoup beaucoup de sérieux et on lui souhaite bon vent alors dis moi là aujourd'hui bon c'est pas que tu n'as jamais voulu le succès tu as connu le succès en tant que danseur parce que tu as dansé avec des artistes des renoms tu as voulu voyager et tout mais aujourd'hui maintenant tu es dans la peau de l'artiste en tant que danseur avant j'ai beaucoup rêvé j'ai beaucoup voulu être comme des artistes des renoms tels que pour un fat qui n'est plus tels que jd mix et à quoi tu vois tel que beaucoup d'artistes même ailleurs ouais et là j'ai construit les idées j'ai construit aussi forgé dans mon intérieur dans ma tête je me suis forgé un peu un peu un peu et si aujourd'hui grâce à dieu ça donner ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à du but grâce à mon producteur malik jones est à structure d'accord alors malik jones là vous êtes connu à quel moment précisément malik jones d'abord j'étais moi je travaille en tant que ingénieur de son ah bon pourquoi tu es ingénieur de son aussi dans le studio c'était overking que c'était overking donc c'est là j'ai rencontré malik jones je ne le connaissais pas mais non monsieur c'est l'échénieur de son il faut croire que voilà on ne parle pas d'artiste de venir à 10 voilà il faut passer par certaines choses qu'on voit certaines c'est un truc voilà on dit en gros français alors au bas est-ce que tu peux nous expliquer la genèse l'histoire de l'enfance moi j'étais l'un soir avec mon arrangé bien sûr je viens que je travaille beaucoup qui m'a appris beaucoup de choses dans l'arrangement un soir comme ça puis j'étais couché et si on s'est tiens développer ma carte et puis je viens à la fin bite le but est écouté le son après je suis allé en cabine ou me coucher comme ça parce que tu as couché en cabine et puis la faire le son et puis il a fait le son puits mais n'est parti dans le son joueur en boucle en boucle en boucle écouter le sens jusqu'en je suis venu puisque moi si je touche l'appareil je touche un peu l'arrangement je suis venu j'ai regardé j'ai écouté les écoutés sont plus un venu comme ça il faut ça tannanana tannan 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 ouais il faut tranquillement il a posé ça d'abord et puis ça n'est pas mal tranquille et après au fur et demi j'ai développé les ventes c'est vraiment le couple et le coup du début là tu pourrais peut-être chanter comme certaines personnes et tout mais comment ça t'est venu de faire une sorte de rap en même temps parler je sais pas parce que c'est un style qui est particulier c'est pas du rire c'est pas que tu parles aussi mais c'est en fait c'est c'est pour par temps en fait on s'est venu ouais bon moi même des natures j'aime pas j'aime pas copier n'est pas fait comme l'autre j'aime être moi même j'aime fait j'aime sur moi ma vision n'est pas fait comme on va mettre à quoi faire c'est parce qu'il n'y a pas fait spécial eu être moi même donc des natures c'est comme ça ça allait tranquillement à chaque fois que je chantez mes rappels il ya les personnes mes amis 10 à 10 chances qu'on les chantez comme des personnes pour faire comme il a dit la fesse a brisé les pourquoi vous qu'ils fassent comme forcément un artiste donc créé moi même mon truc tranquille et grâce à dieu moi j'ai entendu par des indiscrétions que en force passe à sortir à très longtemps avant le clip j'ai appris que voilà ou pas souvent une partie fait des prestations dans les concerts de la culture faisait des premières parties et tout mais vu que les gens n'étaient pas connus la situation n'est pas connue bon c'est c'est resté comme ça le son a failli passer il n'a pas su et que c'est le clip qui a vraiment quand le clip est sorti sur les plateformes c'est sorti à la télé c'est sorti sur internet et tout c'est là que même que le déclic est parti c'est vrai ou c'est faux exact on peut le dire en Côte d'Ivoire pour se faire une place au soleil pour faire sauter la tête de l'eau c'est un peu difficile c'est un peu de talent il y a plein de talent effectivement il faut qu'elle sorti bien avant j'ai tourné dans les premières parties et fait la pomo il y a des coins même j'ai mauvais j'ai vu passer avec mon poteur le manager elle m'a dit non tu peux pas parce que la liste est déjà bouclée tu peux pas vite en tout cas j'ai pas arrêté avant que ça a sorti donc quand ils sont sortis avec le clip tout 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 conforme ça a donné ce que ça donne les gens appréciés qu'ils sont reconnus dans le sens tranquille oui parce que quand c'est sorti on a vu que beaucoup de personnes sans forcer pour ne pas faire un jeu de mots on force pas sans forcer beaucoup des gens ont fait des mots des gens qui te connaissent même pas on vit déjà parce que moi personnellement c'est pas parce que tu es là mais j'ai vu le clip la première fois ici à Iwa TV mais est-ce qu'avant ça tu avais sorti des singles que j'avais fait un premier single qui était accéléré mais là j'avais pas encore le producteur et j'avais pas encore le producteur et puis je faisais de moi même il sortait dans les coins puisque moi je chorégraphe aussi des bases donc je me débrouille un peu j'ai tourné dans les coins dommage ça n'a pas pris d'accord alors c'est quoi la différence entre avoir un producteur comme Malik jobs et faire une carrière sans producteur quand tu jauges les deux et au moins tu n'avais pas de producteur et au moins tu es un producteur moi je peux dire c'est l'expérience qui va définir parce que en tant qu'artiste il y a des personnes qui vont dire c'est plus mieux de ce produit de faire autoprode autant la production vraiment c'est très important parce que dans la structure la production il y a des conseils tu peux pas tout faire toi tu es là pour chanter pour chanter le staff est là pour vendre la position est là pour planifier comment tu dois faire sortir l'album comme en quelle date quand tu peux pas tout un artiste peut pas tout faire donc vraiment la position très 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 importante pour un artiste pour un artiste alors donc ça veut dire que c'est mieux d'avoir un producteur que de faire une carrière en auto-production mais dans un producteur un producteur un bon producteur un bon producteur voilà moi je crois que je vais arrêter la musique parce que je vais chercher mon producteur aussi parce que ça fait des années que je m'auto-produit je suis fatigué donc maintenant je me suis à la richesse d'un producteur les personnes qui veut produire derrière n'aie pas peur c'est vrai que j'ai un ancien bateau plaît mais je n'ai pas une production voilà c'est important alors quand je dis moi beaucoup de gens t'ont reproché le fait parce que quand tu as sorti en fausse pas voilà en ce moment le coupé décalé avait vraiment été sinistré par la mort du dj enfin si je ne me trompe pas voilà et les gens des personnes qui aiment beaucoup le coupé décalé ont vu en toi un artiste coupé décalé voilà les gens ont dit que c'est c'est toi en tout cas fin d'année 2019 c'est toi qui a maintenu le mouvement c'est toi qui a fait en sorte que les gens dansent toi qui a fait danser les ivoiriens tu as fait oublier un peu même temps soit que le terrain il a la faite et tout et un matin on entend qu'Obams dit qu'il fait pas de coupé décalé bon les gens de coupé décalé sont très fâchés contre toi alors faut nous dire tu fais de coupé décalé ou tu ne fais pas de coupé décalé c'est quoi ta musique en fait on nous dit aujourd'hui tout va finir ok donc on écoutait Obams est un fuseur de coupé décalé d'accord parce que j'ai grandi dans le coupé décalé voilà et la seule chose que les gens n'ont pas compris c'est que j'apporte un plus au coupé décalé c'est mon style à moi le style coupé décalé le s c d voyons que j'ai pas la même façon de déployer des mots voilà donc c'est mon style à moi s c d alors maintenant le monsieur j'étais prêt à un coupé c'est au banc mais il a dit il a dit c'est qu'il fallait dire mais je vois c'est devenu aussi qu'il n'a pas voulu faire comme quelqu'un voilà on parle aujourd'hui tu fais son propre style on laisse le tranquille s'il vous plaît aujourd'hui c'est parfois spécial sans attachement voilà sans tournoi c'est une technique du fait suffisant de couper décalé à sa manière que vous allez faire de couper décalé mais à sa manière voilà c'est important alors quand je dis moi ça se passe comment avec les groupes ou vu qu'on est comme l'homme de l'ambiance en Côte d'Ivoire c'est l'état c'est le spectacle on a vu qu'actuellement nous sommes d'un moment un peu le radis critique par rapport d'abord par rapport au coronavirus voilà qui sévit depuis un moment aussi par rapport à ce qu'on a vécu c'est le dernier temps et tout alors moi je constate que on parle même dans ça là il y a des bonjour pourquoi on t'y fait c'est pas dans ces clés mais je pourrais dire c'était pas facile parce que quand il fait sortir on ne fonce pas qu'on est venu à mélanger un peu mes mouvements j'étais à paris oui le courant à faire rentrer votre fer est obligé d'annuler des dates je suis revenu c'est un peu d'une manière même grâce à la position revient sur la position j'ai pu me maintenir marissa je faisais le spectacle parce que le son était vraiment apprécié toujours apprécié tranquille et par rapport à la situation de maintenant et du pays elle pourrait dire on fait ce qu'on peut parce que nous en tant qu'artiste on ne fait que faire plaisir aux personnes il y a des personnes quand tu presse mais quand les hommes politiques par rapport à la campagne tapé on dit ah tu as parti pris c'est pas une chose des partis nous on va pour faire plaisir on fait plaisir et puis on quitte là voilà donc on fait notre travail on nous appelle n'importe quel moment n'importe quel personne et on fait plaisir tranquille ok par rapport à un moment tu as été très critiqué c'est-à-dire que vraiment le gars il vient d'arriver au cours de la critique pourquoi tu as annoncé au faux sport ça a été tellement un carton les gens t'attendaient au tournant comment tu as vécu ça le fait que les gens disent oui l'affaire au faux sport ça diaffole aujourd'hui on l'attend au tournant on voit ce qui va faire sortir parce que moi j'étais dessus et puis ça fait quelques mois j'ai reçu mais si on était followers Instagram j'ai vu que tu balançais pas les pics mais les petites réponses pour dire moi je suis jamais pressé j'ai fait mes choses doucement doucement tout ça et tu as balancé la démo de c'est doucement tu as balancé jambes à partir de 10 minutes là où tu as l'hôpital et tout ça bon ça frappe les gens et tout ça aussi c'est une stratégie du staff mais déjà comment tu as puissé le fait que tu commences à être critiqué toi que les gens t'aimais toi que les gens tout le monde dans cette situation voilà les gens commençaient à te critiquer tout ça que depuis là c'est le même sens il y a pas de nouveau qui sortent et tout ça comment tu as vu ça au début quand j'ai fait sortir François ils étaient forts moi c'était ici parce que c'est une joie c'est une fierté de savoir qu'on aime ce que tu fais voilà maintenant après il voit les gars c'est le besoin ça c'est le besoin on connaît les artistes ici il va faire il va nous en dire les gens c'est bizarre lui-même là il faut ce qu'on va après il va forcer bon moi je peux pas dit que je suis ici trois aux gamins il savait c'est que je préparais je savais ce qu'ils réservaient donc ça me faisait ni chaud ni froid je regardais seulement les critiques mais ce qui me faisait mal c'est que c'est quand je me dis à la femme faut en force par par les gens comme ça je veux dire par hasard c'est un hasard qui n'a eu le succès en fait c'est ce que ça se dit quelqu'un qui a le studio il a copié il a composé il a réfléchi fait société par hasard ça t'as un peu démarché donc ça m'a vraiment touché ça mais ça me touchait parce que vu que tout le monde dansait même en Afrique partout aux Etats Unis C'est un hasard donc ça m'a touché vraiment et puis moi je voulais pas ressortir le second son de suite j'avais dit à mon producteur d'attendre un peu il dit non les gens parlent trop et puis y'a pas trop de son qui est trop en fonction à toi il faudrait qu'on lance pour que les fans s'amusent et puis tranquillement à l'ancien une chose c'est j'ai pris j'ai pris l'expérience il sait que quand t'as aussi le douce t'es critiqué donc on regarde ça on est là qu'il y a le feu qui donne de bons fruits ok alors on marche maintenant une autre question c'est comment comment tu as réussi à rélever les défis parce que je sais que pour aussi qu'il peut pas c'est le stress le tract là ça arrive à tous les artistes voilà tu devais stresser au moment où tu enregistrais c'est doux et tout ça voilà comment tu as réussi à rélever les défis parce que les gens ont vraiment apprécié c'est doux à 95% des gens sont fondés ça comment tu as fait ? ouais ouais c'est doux Dieu il y a suivi seulement mon registre mon style slam coupé décalé tranquille dire il faut ce pas où ? de nature même j'ai un gars poussé tranquille donc au fait je connais le public qui voit rien je connais le public maintenant je sais ce qu'ils aiment donc en tout cas ils seront mieux servis seront servis tranquille même le prochain qui arrive je sais ce qu'ils aiment donc ils savent quoi leur donner ah mais il faudra faire attention à éviter la monotonie hein il faudra faire très attention à ça aussi en plus monotonie d'accord maintenant monsieur on est toujours avec Obama je vous propose on ne force pas et on revient alors la famille nous sommes de retour nous sommes de retour toujours avec l'artiste Obams alors Obams euh il y a eu récemment une cérémonie des prémutes voilà Obams n'a pas été récompensé de quoi que ce soit alors que nous on sait hein tout le monde sait tous tes fans tous les mêlements même ceux qui sont peut-être pas des fans mais qui apprécient un peu ce que tu fais les gens ont dit qu'au moins tu aurais pu avoir au moins tu aurais pu qu'en plus c'est un événement connu en Côte d'Ivoire c'est un grand truc donc vraiment c'est à respecter d'abord et puis ceux qui sont à la tête si vraiment j'ai pas eu de prix c'est que j'ai pas mérité bon je me dis ça ceux qui ont eu les prix ils ont mérité d'accord est-ce que c'est pas une fuite à l'enfant est-ce que tu apprends tes côtés on touche pas parce que voilà on te dit que nous on pense nous on pense que tu allais avoir un prix tu dis non tu n'as pas mérité on sait que tu es promis c'est que tu condensais les gens et puis tu dis que tu n'as pas mérité ou en fait tu es joué sur toutes les zones les gens tu échaches des sons sur les plateformes légales bon tu es en boucle sur le terrain et tout ça machin c'est pas le truc bon tout comme vous moi si j'ai cru que j'allais avoir pris après j'étais là-bas même à l'ivoire j'étais là j'entendais peut-être qu'on m'appelle j'ai été nominé à combien cinq catégories j'ai pas vu ça mais j'ai pas eu un c'est que je dois encore aussi et me dis ça tranquille d'accord mais dans le secret de dieu j'ai proposé avec un membre du staff on a l'impression qu'on entend que Obama n'a pas incité ses fans à aller voter parce qu'apparemment au premier c'est un vote qui compte beaucoup plus en fait et Obama n'a pas fait de pluie Obama n'a pas fait en sorte que tous ses fans le votent est-ce qu'avec Obama n'a pas vraiment gagné le trophée bon je crois pas que là vient le problème parce que dès qu'on m'a nominé dès que j'ai posté sur mes pages insta tout le même au statut ou à l'ensemble et tout pour rester tranquille comme toute autre personne bon si les gens ont pas voté pour moi comme je le disais c'est que j'ai pas mérité le prix voilà qui est bien expliqué alors quels sont les relations avec les artistes avec quelqu'un que tu as eu à danser moi je sais que tu as dansé avec Elilo à une époque de ta vie tu as dansé avec Doliziana aussi avec certains gars tout ça alors dis moi quelles sont les relations que vous avez est-ce qu'il y a pas de jalousie un peu de leur part non il y a pas de jalousie à dire moi Emile le chancé on collabore très bien en cause en tant que père et fils parce que Emile il n'a pas été seulement mon artiste et puis c'est son danser était comme un grand frère parce qu'on vivait sous le même toit tranquille on bossait ensemble et il montait ses ballets et tout la chorégraphie donc aujourd'hui si je suis comme je suis on peut dire une part grâce à lui parce que j'ai j'ai copié un peu de tout je copie un peu j'ai appris beaucoup sur ces artistes là aussi pour tout voilà Doliziana aussi même chose tranquille parce que bon par rapport à Doliziana nous on n'a pas appris un truc mais on ne sait pas si c'est vrai voilà que voilà avec Doliziana même avec Emile il paraît que vous n'êtes pas trop bien séparés peut-être que tu veux faire bonne figure donc tu vas parler de ça peut-être que tu n'es pas revenu en arrière c'est ce qui m'a fait que bon à un moment tu vivais au Burkina voilà tu n'es pas au Burkina et tout ça c'est tout ça qui a fait que tu es rentré c'est tout ça qui t'a donné la rage même de pouvoir faire la musique il y a pourquoi on est ensemble au courant de beaucoup de choses mais tu vas parler on sait on sait il n'y a pas on ne s'est pas quitté en de mauvais temps avant de venir quand je quittais Burkina avant de venir en Côte d'Ivoire je lui ai dit ah l'artiste moi je rentre en Côte d'Ivoire maintenant parce qu'il veut voir un peu mes parents je me reste un père avec ma famille donc je rentre il ne voulait pas parce qu'il travaille avec lui j'ai dansé sur son danser puis peut-être son premier danser son hourgraphe à titrer donc il ne voulait pas il ne voulait pas donc j'ai essayé de me convaincre je me convaincre et puis il dit ok quels sont ceux avec qui on a déjà connu de très bons contacts et tout ça bon j'ai causé un peu légèrement avec Suspect 95 j'ai causé de temps en temps Serge Beno avec Serge Beno et Benjiki encore je crois que c'est tout je crois que c'est tout mais le reste on ne cause pas d'accord à part les artistes qu'il y a dansé Milo et puis Dorisana qui en est toujours ensemble mais tu m'as l'air de quelqu'un de casanier c'est à dire que quand tu rentres à la maison tu s'en prie tu m'as l'air d'un gars comme ça parce que les gens voilà moi je vois souvent en internet je vois les photos de certaines boîtes de nuit qui marchent je ne vais pas donner de la place mais on ne te voit pas les dents on te voit seulement quand tu es en prestation quelque part voilà est-ce que c'est un mode de vie que tu as choisi ou tu es comme ça de nature bon je peux dire je suis comme ça de nature puis il y a ma structure qui me guide aussi ils ne sortent pas comme ça parce qu'il faut sortir ils ne sortent pas comme ça d'accord mais ce n'est pas le but recherché de nature je suis casanier puis je n'ai pas sorti bon c'est ce que je veux dire bon je peux dire puis sortir des temps avec mes gars je vais aller m'amuser bon les pays c'est sur les côtés là il est toujours ici en piste et allez je suis congo bon je n'ai pas tout sorti donc je suis à la maison d'accord après le travail en tout cas c'est super maintenant le monsieur on est toujours avec Obams c'est tout le clip n'est rien la famille on est de retour après c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout alors Obams voilà tu me disais tout à l'heure que tu as un album de 12 types qui sort oui voilà l'album tu le peux pas dans quel espiritu tu le peux pas dans quel environnement ouais l'album d'abord sera un album de plusieurs types 12 types bien sûr et de plusieurs styles beaucoup 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 de styles vous allez voir une autre facette un autre côté de Obams donc l'album sera vraiment riche ça va sortir bientôt ok d'accord c'est super tu n'as pas peur de te mettre en danger par quoi ça ? bon je peux dire en toute chose il y a des risques il y a des risques on commet les risques en tout chose mais je me dis pour un artiste qui veut qui veut être un artiste à l'antenne qui veut vraiment être un grand demain international partout et doit aller de cette base là bon c'est vrai il y a beaucoup d'artistes qui évoluent en single 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 mais moi je me vois un album c'est pas trop mon truc pas trop mon truc pas trop mon truc donc tu peux faire sortir d'abord vous pouvez présenter chaque titre avec des clips ce genre de choses oui voilà tu vas travailler avec combien d'arrangeurs ? on s'est l'arrangeur on s'est l'arrangeur jovial jovial ah vraiment tu es fidèle toi parce que tu as la source des rencontres la source qui t'a préparé la source qui t'a préparé la source d'accord d'accord et il y a combien qui sont déjà précieux mais c'est encore tu as dit que avant même on ne fonce pas tu avais déjà près des 20 déjà dans la marmite il y a aussi titre qui est près déjà mais les autres titres sont là mais il faudrait retoucher et finaliser pour la finaliser d'accord 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 est-ce que on va s'attendre à un un prochain single ou on attend l'album carrément ? on va s'attendre à un single et puis l'album en même temps d'accord un single d'abord un single d'abord et après l'album ok alors la légende est vrai dit que beaucoup d'artistes ne prennent pas sur les danseurs beaucoup de danseurs sont laissés pour compte ils ne sont pas payés comme ils se doivent il y a beaucoup d'artistes il y a beaucoup d'artistes il y a surtout des artistes coupés de Calais qui m'attraient beaucoup les danseurs toi tu as été danseur chorégraphe et tout est-ce que c'est une réalité ? non ? je ne peux pas démentir c'est une réalité c'est une réalité parce que en tout cas les danseurs les chorégraphes ne sont pas bien traités mais je me dis là ça dépend de ta personne quand on te prend sérieux on te prend sérieux on te prend sérieux moi je suis un chorégraphe je suis danseur avec pas mal d'artistes je me prends sérieux je me prends sérieux donc l'artiste a le devoir de me prendre sérieux et ça marche pas il quitte là quitte là il faut s'y prendre sérieux c'est tout mais la majorité les danseurs n'ont pas pris trop en commun est-ce que c'est pas le fait que beaucoup d'artistes s'autoproduisent parce qu'il y a ça aussi les artistes qui s'autoproduisent qui n'ont pas vraiment les moyens de mettre leurs chorégraphes leurs danseurs à l'aise rare sont les artistes aujourd'hui on peut compter les artistes comme un conducteur je peux compter Kérosène qui a une maison de prod je peux compter qui a une maison de prod je peux compter qui est encore même à la fin dont on parle à la fin de la semaine du produit tant t'inquiète à part le bengis qui l'a produit mais après le gars il s'est géré comme il pouvait Beno aussi il a travaillé avec David Monceau mais jusqu'à présent Beno il se trouve pour dire que ça marche pour lui il a besoin il peut faire ce qu'il veut mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui n'ont pas vraiment d'une maison pour les aider est-ce que c'est pas ce qu'il fait ou bien ils sont de mauvais espoirs en fait en réalité c'est quand même tu commences en promo le corrégat comprend il comprend par rapport au pays il sait que bon c'est pas trop ça vous êtes en promo les spectacles sont pas payés en tant que tel donc ça va mais si ça va de là ça va tu dois au moins considérer tu dois peut-être augmenter la paix tu dois mettre ton corrégat dans une circonstance dans une meilleure circonstance tu dois le mettre en pont tu dois le mettre en pont tu dois le mettre en pont pour qu'il sait que ouais c'est le budget et puis aujourd'hui ça va mais si c'est pas le gars tu sais que c'est l'artiste qui a une mauvaise foi qui a une mauvaise foi et quand ça continue pas tôt de toute façon c'est bien le temps tranquille alors pour PAMS aujourd'hui il y a beaucoup de tu as donné des idées à beaucoup de beaucoup de danseurs beaucoup de chorégraphes c'est à dire que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes gens qui dansent avec des artistes mais qui ont envie de faire la musique et de connaître un succès comme pour PAMS qu'est-ce qu'on soit qui peut-être bien sûr pour ce que peut-être un danseur on se le fait comme ça un matin pour dire bon comme telle à faire un morceau ça va marcher donc moi il me lève pour faire ça va marcher c'est le travail c'est le travail je me suis pas allé le matin pour dire moi il a chanté puis il fait un son puis ça prend j'ai passé par des circonstances j'ai beaucoup paroté j'ai beaucoup fait des trucs j'ai fait je t'ai dit qu'il fait un morceau mais je n'ai pas appris j'étais là sans producteur il faut aussi d'avoir les conditions réunies et puis avoir la foi et puis en toute chose c'est le travail c'est le travail c'est le travail donc si vraiment tu veux tu es chorégraphe tu veux rentrer dans la musique tu veux chanter un single il faut le travail c'est le travail c'est le travail c'est le travail c'est le travail j'ai toujours le travail que par rapport à la situation de notre pays, apaiser les coeurs, quand il y a Ivoir, il n'y a pas Ivoirien de sang, on est Ivoirien dans le coeur, voilà, donc apaisons les coeurs pour aller de l'avant tranquille au Bax, en ensemble. Voilà, il vient d'y, il ne faut pas, il ne va pas, il est tranquille dans son coin. Mesdames et Messieurs, nous étions avec l'artiste, on parle, je profite aussi pour saluer mon jeune frère Fabrice Desmond qui est du côté de Casablanca, qui fut mon tuteur, voilà, je salue aussi le grand sacréité, la célébrité depuis London, je salue aussi mon frère Aboukiller depuis Paris, je salue toutes ces personnes-là qui nous suivent, toutes ces personnes qui sont avec nous, voilà, je salue aussi, franchement, mon ami Mars Gradel, vraiment, depuis j'étais chèche, j'étais papa, voilà, j'ai besoin de temps à faire, voilà, on est ensemble. Je profite aussi pour saluer les membres du staff de l'artiste, je salue Marie-Soli, je salue Marie-Solique, je salue Marie-Solique, je salue Marie-Solique, je salue Marie-Solique, je salue aussi mon ami Vélo d'Ambassadeur depuis Paris, depuis Rennes, celui-là même qui fait bouger, qui fait priager, voilà, on est ensemble, c'est la famille que Dieu regarde, que Dieu vienne, je salue aussi mon tonton, du côté des Fats Oblis, voilà, c'est mon enfant, tonton JC, voilà, qui a inclusé ma part, un ensemble, c'est un congrès, ça y est, sur ce, on se dit à la prochaine, à nouveau la semaine prochaine, au numéro de mater, on se travaille pour les guerriers, c'est Dieu vienne, ciao.